bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des faits j'espère que vous allez bien je suis heureuse de vous retrouver pour la poursuite de l'évidence mentale de février donc sans plus tarder on va prendre un signe pour voir avec quel signe on continue on y va parler j'ai mon alors je sais que c'est un signe très attendu donc j'espère que vous allez plus bien que vous m'entendez bien je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont venus sur ma chaîne voilà il y a très récemment vraiment un très clair merci à vous tous merci de votre soutien merci pour votre vos commentaires votre bienveillance voilà merci de m'accompagner de permettre que cette chaîne continue et de me permettre également de vous présenter régulièrement de nouvelles créations aussi alors en parlant de nouvelles créations on va donc procéder pour avec une plus nouvelle création l'oracle des ombres de marion b chez arcana sacra dont je vous ai parlé la semaine dernière donc très nouvel oracle voilà que moi j'aime beaucoup donc on va prendre avec ça les énergies générales avec le grand oracle et pour les tirage amoureux que vous connaissez maintenant et pour les tirage amoureux on fera l'équipe aura plus énorme et les chèques raduqueurs d'Isabelle Hissière voilà les amis donc on y va sans plus tarder alors j'espère que j'aurai suffisamment de batterie je vois que j'ai un niveau qui se j'espère que la vidéo va pas s'arrêter sans moi alors on y va pour vous à mes aimants c'est un show et puis on vous a45 pour vous On y va sans vous et vous allez les sirènes s'arrêter sur comment et la salle de dessin. Ok, voilà. Alors, on va voir si on va. Alors, en haut nous avons l'alicida, je vous montre mieux la pâte, on les aînés, en contre nous avons le bâtisseur, on a la carte des jumelles inversées, en évolution on a la gardienne, avec la carte du présent qui symbolise le temps, et en synthèse nous avons le prétendant, c'est une bonne carte ici, parce que le prétendant ne parle pas que du prétendant, alors je ne suis pas encore complètement bien entraînée de cet oracle, mais le prétendant symbolise également tout ce qui va toucher au travail, à ce que vous allez essayer de le mettre en place. Alors, là dans ce qu'il parle, pour vous à musulmans, j'ai le sentiment que certains sont en train de mettre en place quelque chose en lien avec un nouveau projet, un nouveau travail peut-être, excusez-moi parce que je crois que j'ai le chat qui est en train de me détruire, je reviens, alors je m'excuse, voilà l'élément perturbateur, vous avez fait les pâtes de mes vidéos, donc, on reprend mes amis, la prochaine fois je vous montrerai la tête, elle est bien disposée, alors, je disais que j'ai le sentiment, ce qu'on me parle ici, c'est en lien avec le travail, vous êtes en train de mettre en place un projet, mais donc, pour le moment, les amis, vous êtes le seul bâtisseur, d'accord, pour moi, et vous avez les jumelles inversées, les jumelles inversées, ça va nous parler, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça me résonne ici, vous n'avez pas le souhait pour le moment de vous associer à quelqu'un pour mettre en place ce projet, vous êtes, vous voulez, et c'est peut-être pas un mal, c'est-à-dire que vous avez la lucidité de, peut-être, de vous rendre compte que une association pourrait potentiellement mettre en péril ce que vous essayez de bâtir, ce que vous avez commencé déjà à bâtir et à mettre en place. Et pour moi, vous allez, c'est pour ça que vous avez la gardienne qui est pendée sur le présent. Ici, ça nous dit, vous êtes un peu la gardienne de ce que vous avez échafaudé et vous n'avez pas envie qu'on le mette en péril. Et vous allez y arriver, donc, sans, sans, sans pour autant être, voilà, rentrer dans quelque chose de peut-être négatif, mais vous allez, on me dit qu'il y a certains d'entre vous qui se sont vous proposés une association ou un travail en, voilà, en partenariat, mais pour le moment, vous, voilà, c'est pas quelque chose que vous allez faire parce que vous avez mis du temps à préparer votre ascension et ce que ça nous dit, si vous en êtes la propre gardienne, vous allez la défendre et vous n'avez pas envie de la, voilà, en fait, vous allez vouloir en tirer un petit peu des lauriers vous seul. Amusez-vous, c'est ça que ça nous dit. Et vous allez vraiment défendre vos idées, quoi, aussi. Les défendre et faire en sorte qu'on voulait, ce que ça nous dit ici aussi, ce qu'on voulait, qu'on voulait, euh, on l'écoute pas, voilà. Alors, ça parlera sur moi à certains d'entre vous, hein. Alors, on va poursuivre, vous me direz si ce tirage, bien sûr, résonne en vous, euh, amis j'aimeaux. Alors, on va continuer pour le lendemain, j'aime râle. Alors, je vais le remporatiser. Alors, on va continuer. D'accord, déménagement, enfant, chère, ok. Alors, on a question des perspectives, de, d'évolution, de déménagement aussi pour certains. En lien peut-être avec des enfants, parce qu'on a la carte de l'enfant qui est tombée. On va voir, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. On a la spiritualité, le moine, qui vous invite à, voilà, à vous recentrer sur vous-même, à prendre du recul, à prendre le temps aussi dans certaines situations. Il y a certains d'entre vous, qui s'interrogent. On a la carte de la question qui est tombée. Alors, on a à la coupe, la colombe qui est tombée. La colombe qui va nous parler, bien sûr, de paix, message de Dieu, la colombance, l'harmonie, l'espoir, le retour au bonheur. Et on a quand même le sournois, ici, qui lui va nous parler de, c'est une carte qui va évoquer tout ce qui manque de franchise. Une intention malveillante de la part de certaines personnes qui vous entourent. Donc, on vous invite, amusez-moi, à faire attention, peut-être en lien aux propositions qu'on pourrait vous faire. Et qui pourraient, voilà. Mais pour autant, comme vous avez la carte de la paix qui est tombée, je pense que, on n'est pas sûr, voilà, vous faites partie, vous êtes quand même assez protégés. Alors, on y va pour votre tirage. Alors, on va faire ça comme ça. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, on va voir un petit peu quels sont les messages pour vous, pour ce mois de février, on les aînés. Alors, on a la carte des éléments, on a la carte de la voyante et la naissance pour cette première semaine du mois de février pour vous, amusez-moi. Alors, j'ai le sentiment. Alors, pour moi, sur la première semaine, vous allez retrouver, pour certains, vous allez avoir... Alors, ça parlera pour vous, madame, puisqu'on a la carte de la consultante qui est tombée ici. Pour moi, à rien avec le travail, d'ailleurs, je pense que vous allez avoir la clairvoyance sur une situation qui, jusque-là, a été bloquée et que vous allez aborder comme un nouveau commencement après avoir pris peut-être du recul. Puisqu'on a quand même la carte des éléments et on a la carte de jasmin ici qui symbolise la chance, la prospérité. En lien avec du professionnel, c'est quelque chose pour lequel vous avez peut-être pu douter au départ, mais pour moi, un petit peu à tort. C'est-à-dire que vous avez eu des hésitations qui vous a bloqué, mais là, vous avez déjà, pour moi, vous avez déjà démarré quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui prend de l'essor. Alors, par contre, Je pense que c'est quelque chose qui prend de l'essor. Qui peut parler de situations difficiles, d'une défaite, de quelque chose qui va vous dérouter peut-être aussi et que, alors pour moi ici, c'est vous qui refusez de voir. C'est vous qui avez vu peut-être ce nouveau projet pour lequel vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous, là, vous êtes en train de vous auto-saboter. C'est ça que ça me dit. Vous n'avez pas assez confiance en vous, là, un musulman, mais à un point, voilà, et pourtant, vous avez la carte de la chance, vous avez les perspectives, vous avez, voilà, l'entreprise, vous avez le soutien des anciens. On a la carte de la purification, on a la voyante, là, vous avez quand même, on a des cartes en main qui stipulent que, il n'y a pas d'hésitation à avoir par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Pas de peur à avoir, j'ai plus le sentiment que certains ont peur de s'élancer, ont peur, ils hésitent, voilà, parce que vous avez effectivement, il y a une part de hasard. Mais pour moi, le hasard, il est à côté de la chance et de l'entreprise. Pour moi, c'est bénéfique, ici. Donc, arrêtez d'avoir des hésitations. Arrêtez d'avoir des hésitations qui ne sont pas justifiées. Et, voilà, la purification, ici, va nous parler de, voilà, repousser, pour moi, c'est repousser les énergies négatives qui sont en vous. La carte du décès, là, elle n'est pas pour vous, hein. Elle n'est pas pour vous au sens littéral du terme. Ici, on vous dit, croyez en vous, croyez en vos entreprises, ça va marcher, mes amis. Donc, ça va marcher. Donc, sortez, arrêtez de vous pas rajouter, c'est ça que ça me dit. Vous êtes en train de vous auto-saboter dans un projet qui vous tient à cœur, en plus, pour lequel vous avez, voilà, vous croyez. Mais, malgré tout, je ressens des hésitations. Je ressens, voilà, de l'indécision. On hésite, on ne sait pas, on a peur. Et la peur, vous le savez, la peur, ça fait parfois prendre les mauvaises décisions. Donc, arrêtez d'avoir peur. Continuez, parce que vous allez vraiment évoluer en lien avec une situation au travail, dans le bon sens, mes amis. Donc, n'ayez pas peur. J'espère que ma vidéo ne va pas couper. Je vais essayer de me dépêcher. Voilà, on a la carte. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Purifiez-vous si c'est nécessaire. Faites un grand nettoyage. Mais, voilà, n'ayez pas peur. On a de nouveau l'entreprise. On a la guitare qui est tombée avec la gaspée qui va nous parler ici, pour moi, de quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va, voilà. Il y a peut-être un imprévu qui va arriver, mais qui, pour moi, va être positif pour vous. D'ailleurs, on a, voilà, peut-être en lien avec des amis. Il y a peut-être quelque chose qui va, vous allez avoir le soutien de vos amis. C'est comme ça que je le vois. Et vous allez sortir peut-être de cette question, de cet auto-sabotage, les amis, et retrouver un équilibre pour moi ici. Donc, au niveau travail, c'est parce que là, ça me parle vraiment comme ça. Alors, ramenez-le à ce qui vous résonne, évidemment. Croyez en vous, ayez la foi. C'est quelque chose, voilà, vous allez avoir le soutien inconditionnel de vos amis. C'est quelque chose qui va vous pousser en avant, vous sortir de cette espèce d'auto-sabotage dans laquelle vous êtes. Et vraiment, vous faire heureusement retrouver une phase d'équilibre, les amis. Donc, voilà, continuez, mais continuez avec sérénité et force. Vous allez avoir quelque chose de porteur pour vous. Donc, allez-y et arrêtez de broller des énergies, voilà, de vous parasiter. C'est comme ça qu'on me le dit. Alors, je vais essayer de passer rapidement au tirage sentimentale et amoureuse, amis. Alors, on y va, quand je vais, amuselons, avec, j'essaie de voir combien de temps il me reste. Ok, alors, on y va pour eux. J'espère que je m'entendrai bien, surtout. Donc, là, mes amis, j'ai mon... C'est le plan sentimentale et passionnel. Si vous voulez, qu'est-ce que nous avons vu ? C'est le plan sentimentale et relationnel, c'est le plan sentimentale et de nouveau. Alors, c'est le plan sentimentale. Nous avons la surprise et homme ou femme blonde. Pour vous, un minimum, donc, peut-être que ceux qui sont actuellement en attente, il y a quelqu'un qui arrive, voilà, dans un délai qui va être relativement rapide. On nous parle de nouvelles lignes, ici. Donc, je vais prendre les petites cartes. Je vais là, je vais voir quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses que mes amis, j'ai mis à la vie depuis l'année 2020. Alors, certains d'entre vous étaient peut-être un peu en manque de confiance, j'ai l'impression, jusque-là, en tout cas. D'accord, on a les nouvelles, la rose famille. Alors, il se peut que certains d'entre vous aient des nouvelles par rapport à, voilà, une rencontre récente, en tout cas. Mais, ah, vous avez une très bonne carte, la carte oracle. Je vais la mettre là parce que quand elle tombe, c'est très rare. Et si elle est tombée, ce n'est pas par hasard. Alors, nous avons la poêle d'arrivée. Alors, croyez un peu plus en vous, les amis. J'ai l'impression que là, c'est encore une fois, vous êtes en capacité de construire. Mais, alors, femme seule, avec enfant. Famille, d'enfant, homme. Voilà. Bon. Alors, là, je vais prendre les deux, hein. Alors, je pense que je vais les mettre ici, les deux derniers, hein. Voilà. En dos de deck, on a le tournesol qui va nous parler de bonheur, de relation, voilà, sereine, durable, hein, aussi. Alors, j'ai le sentiment, les amis, que certains d'entre vous sont encore dans des énergies dimensionnelles de quelque chose de passé pour lequel vous, encore aujourd'hui, vous imaginez que le droit bonheur n'est pas pour vous, hein. Parce que quand on a la poêle entre deux cartes négatives comme celle-là, voilà. Mais, encore une fois, nous avons la carte de la femme seule. Nous avons la carte des amoureux, hein, qui vous aimez, la famille en lien avec un rival. Le joker. Ok. Nous avons le téléphone et le livre. Alors, en synthèse, et après, nous avons les cartes positives, la passion. J'ai le sentiment, les amis, vous avez quelques certains d'entre vous. Et puis, on a la famille, on a la famille et le rival. Alors, le rival ou la rivale, hein. Mais, ici, il est question d'un rival, ça me résonne plus pour un homme ici. Il y a un rival entre deux femmes. Alors, ça résonnera sûrement à certains d'entre vous qui regardent cette vidéo. Ce même rival, ce même rival, il est déjà en famille. Il a une famille. Il est en situation familiale. Mais, j'ai le sentiment que... Il y a quelque chose de cassé ici. Il y a quelque chose qui est fermé pour une raison... Il y a quelque chose qui a affecté son amour. Et, du coup, je vois que cette personne, elle se donne le droit de... Elle se donne la possibilité d'autre chose. Elle se donne la possibilité d'autre chose parce que je vois, même si... Parce que je vois une femme seule avec un enfant ici. Mais, c'est quelque chose, donc, il y a une possibilité peut-être de... D'une tierce personne. Le rival, ici, s'accorde le droit d'aimer une tierce personne. Mais, c'est quelque chose... Et de voir ça comme un... Une deuxième chance, un nouveau commencement. D'autant qu'il y a quand même pas mal de passions. Mais, c'est aussi à la fois quelque chose qui le meurtrit beaucoup. Ou, c'est peut-être vous également, mesdames. Une de vous deux, en tout cas. Vous êtes peut-être deux à regarder, d'ailleurs. La situation, vous la connaissez. Et cette situation, elle vous plonge, voilà. Dans une phase de culpabilité, ici. Vous culpabilisez peut-être aussi de l'état dans lequel se trouve monsieur. Mais, pour autant, il y a une très forte attraction. Il y a une forte attraction, là. Et, en plus, ça évolue vers quelque chose de positif. Puisqu'on a la chance, on a le feu d'artifice. Et, en synthèse, on a le lit et le téléphone qui va nous parler de nouvelles. Mais, là, il s'agit d'un homme plutôt d'agenure. Voilà. Parce que, là, on n'est pas sur le portable. On est sur le téléphone. Téléphone, c'est, hein, années 70, 80. On est, voilà, sur les anciens modèles. Donc, ça va nous parler de quelqu'un qui est d'un certain âge. Plus de 50 ans, on me dit ici. Avec qui, quand même, il va y avoir une histoire d'amour. Il va y avoir une histoire d'amour. Il y a quelque chose de passionnel, en tout cas. Vous êtes à la naissance de quelque chose de passionnel. Mais, pour autant, il y a quelqu'un, voilà. Il y a une espèce de sentiment de culpabilité qui va baigner en mille de mois, encore. Jusqu'à ce que vous ayez, vous, mesdames, un éclaircissement de la part de la personne qui vous convoite. C'est comme ça que ça me résonne ici. Donc, c'est plutôt un monsieur qui est, lui, en position de rival entre deux femmes, ici, qui doit éclairer la situation. Enfin, il va falloir qu'il clarifie quelque chose qui va vous libérer par la suite. Il va y avoir une libération, mais c'est à lui de régler quelque chose, ici, en lien avec sa famille. Il y a quelque chose qui, pour le moment, n'est pas dévoilé. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, ici. Mais, je ressens de la culpabilité, hein, chez vous. Il y a de la culpabilité, quand même. Alors, ça, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, c'est évident, hein, les amis. Donc, ça nous parlera de relations forcément tripartiques. Alors, on a la carte, on a le verbe qui est tombé, qui va nous parler ici de festivité, de cérémonie d'invitation, aussi, une invitation. On a la carte, le H, ici, qui va nous parler d'un homme. Et on a la carte de l'élévation. L'élévation, l'évolution bénéfique, l'ascension. Donc, il y a quelque chose qui va évoluer pour vous, en lien avec un homme, les amis, favorablement pour moi. Si vous étiez coincé entre, voilà, si vous faisiez partie des femmes qui êtes, ben, la future prétendante, en plus, on a l'euro qui vient de tomber. L'euro qui va nous parler aussi de, euh, pardon, de quelque chose qui va être abondant pour vous, qui va être favorable pour moi. Et voilà, ça se passe des commentaires. Bon, on a la, vous êtes, c'est quelque chose pour lequel vous allez être protégés. Il va y avoir, euh, voilà, pour moi, vous allez vraiment, sur le plan amoureux et sentimental, les amis, euh, sortir de, de l'isolement dans lequel peut-être certains d'entre vous étaient depuis longtemps. Et vous allez retrouver un équilibre, pour moi, sur le plan amoureux. Mais, euh, vous voyez, et même en Dodebec, on a, on a l'union, euh, la fusion, l'alliance. Mais ici, ça me parle de, voilà, de fusion entre deux personnes. Et d'autant que, pour moi, la fusion, elle ressort ici, hein. Euh, elle, elle est ici, hein. Elle est ici, elle est coincée entre, entre les deux femmes. Donc, c'est monsieur ici qui doit vraiment, euh, voilà, clarifier la situation. Et il va le faire, je pense, parce que, voilà, il va le faire dans le sens où, vous, ça va vous sortir, vous qui regardez cette vidéo, ça va vous sortir de l'isolement dans lequel vous êtes actuellement. La solitude, peut-être aussi. Voilà, j'espère que ce tirage, les amis, résonnera en vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour là-dessus. Et puis, je vous dis à très vite pour les énergies matérielles et financières de l'année. Au revoir. Avoir.